... ... Excellences, M. le Premier ministre, avec votre autorisation, Mesdames et Messieurs les responsables et patrons de presse, chers confrères, les 30 et 31 octobre 2014, le Burkina Faso connaissait une insurrection populaire glorieuse. Et comme il n'y a pas de hasard dans le processus d'accomplissement du plan de Dieu, vous vous êtes retrouvés aux commandes. Et je me souviens toujours d'une de vos phrases, et je la cite, nous devons œuvrer en toute humilité et dans un engagement sacerdotal, patriotique et civique, redonner confiance à notre peuple par l'ardeur au travail, le don de soi sans calcul égoïste, pour renforcer la paix sociale, la sécurité nationale et la cohésion intergénérationnelle. Tel est le sens de notre combat. Fin des citations. Excellences, la transition qui a été mise en place découlent pleinement de cet engagement. Mais cette marche aura été des plus tumultueuses, tant elle a été parsemée de turbulences qui ont manqué de peu, et ce, même foi, de faire chavirer le bateau que conduisait votre gouvernement. En effet, l'année qui s'achève nous a charrié de gros obstacles aussi bien au niveau social, politique que militaire. Fort heureusement, l'embarcation a accosté à bon port. Et d'ici quelques heures, le commandant de bord et tout son équipage auront un peu de temps pour eux. Chers confrères, au moment où se grainent les derniers jours de cette année exceptionnelle, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a voulu cette rencontre avec vous pour ausculter ensemble le chemin parcouru, bien sûr, dans un esprit de bilan. Excellence, chers confrères, la présente rencontre se décline en deux actes majeurs. Primo, nous aurons le mot introductif de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ensuite, nous passerons à la phase d'échange. Et sur ce, j'invite Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à prendre la parole pour son mot introductif. Mesdames et Messieurs les responsables des patrons de presse, chers amis journalistes, je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement que j'ai eu l'honneur de conduire durant toute la période de la transition, vous dire infiniment merci. Merci à vous tous, journalistes et reporters, journalistes, présentateurs, techniciens, réalisateurs, secrétaires de rédaction, monteurs de la presse privée comme celle du public, ainsi qu'aux correspondants des médias internationaux. Je l'ai déjà dit et je le répète, la presse pukinabé n'a plus rien à envier à celle de l'étranger. Au cours de cette période de la transition et les différents événements malheureux qui l'ont acheté, la presse nationale a toujours essayé d'avoir la vraie information afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale. Certes, notre agenda ne nous a pas permis de répondre à toutes vos sollicitudes, mais vous devez le comprendre, nous n'avions qu'une année et non un mandat électif de cinq ans pour répondre aux attentes du peuple burkinabé et prendre les décisions qui s'y aiment. Or, vous le savez également, les populations avaient des attentes très pressantes. Nous pensons avoir fait de notre mieux. Chers amis de la presse, convenez avec moi que jamais les plumes de la presse n'ont séché durant la période de notre transition. J'ai donc voulu ce temps d'échange avec vous, non seulement pour reconnaître votre professionnalisme, mais aussi pour faire une sorte de bilan des actions dans tous les domaines que le gouvernement a pu mener. Je vous remercie sincèrement d'être présent à cette rencontre et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Merci. Bonsoir, M. le Premier ministre. Je suis Ismaël Wittraogo de la radio WGFM. Ma première question très simple. Est-ce que vous avez une date à laquelle vous allez porter le grade de général de division ? Ensuite, c'est de savoir est-ce que vous avez été consulté pour être ambassadeur du Burkina Faso à Washington après votre passation des charges au niveau de la primature ? Merci. Merci d'abord, M. Ismaël. Alors, j'ai été premier au grade de général depuis le 26 novembre en 2015 et le décret prenant effet pour compter de sa date de signature. Je considère que je portais depuis ce jour le grade de général. Maintenant, si vous voulez me voir en tenue, attendez que je puisse déposer mes charges du premier ministre parce que je ne veux pas donner l'impression au Burkina Bé qu'ils ont un militaire premier ministre. Ça ne fera pas une très belle image pour notre démocratie en construction. Alors, pour la seconde question, donc, si j'ai été consulté pour être ambassadeur, oui, j'ai été consulté. J'ai été consulté pour être ambassadeur, mais comme vous le savez, l'ambassadeur représente le chef de l'État. Au Burkina, nous sommes dans une phase où nous sommes en train de... Je ne pouvais pas abandonner mon poste plus tôt. Donc, il fallait absolument terminer la transition. Et quand je vais terminer la transition, ce sera un autre chef d'État. Alors, avoir été consulté par un chef d'État pour représenter un autre chef d'État, ça fait un peu bizarre. Donc, nous n'aimons pas les choses bizarres. C'est pour cela que nous mettons ce sujet absolument de côté. Je suis de la télévision nationale. Ma préoccupation est relative à tous ces mouvements que nous avons vus pendant la transition. Je voudrais savoir est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de laxisme au niveau du gouvernement de la transition concernant justement le RSB et ce qui a conduit au coup d'État. Ensuite, les attaques que nous avons suivies à Samoroban dans le Kérindougou et puis à Oursi au niveau de Gorongorom. Ensuite, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe exactement à la Maca ? Il me semble que des détenus ont tenté de s'évader. On parle également de déstabilisation de 25 et 30. Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre pays ? Est-ce que les conditions sécuritaires sont vraiment réunies ? C'est tout que vous nous avez dit si en temps ça chauffe, on ne peut couvrir pas d'erreur. Merci. La situation sécuritaire au Burkina n'est pas plus critique qu'elle ne l'est à Paris ou ailleurs. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de s'enfoler parce que j'ai dit de ne pas une direction. Non, c'est une façon de parler. Vous ne risquez rien ici. Alors, pour revenir à votre question, c'est pour dire que le gouvernement de la transition n'a pas du tout été laxiste. Vous savez qu'en toute chose, alors, il faut de la planification, il faut mûrir chaque question et non pas aller dans la précipitation. On ne gère pas les questions d'État comme j'ai des questions personnelles. Si c'est des questions personnelles, de toute façon, si ça ne marche pas, j'ai cela à c'est bien. J'ai révolué, et puis ensuite, vous le prenez. mais les questions qui concernent l'avis de 17 millions de Burkinabins, nous avions besoin de nous assurer que les choses se passent le mieux possible. Et comme nous l'avons appris du reste dans notre formation de militaire, la plus belle victoire, c'est celle qu'on gagne sans tirer un coup de feu. Nous savions qu'effectivement, le RSP constituait vétamment un danger pour le pays. Mais il fallait prendre le temps pour arriver en tout cas à fondre le RSP dans la République. Cela suppose qu'on arrive à un changement de mentalité au niveau du RSP. Ou alors, si ce changement de mentalité n'était pas opéré, on arrive en tout cas à dessous de le RSP et à mettre quelque chose d'autre. Dans tous les cas, on aura toujours besoin de sécurité présentielle. Ce n'est pas qu'on ne s'est pas des hommes et des femmes de toute façon. Alors, pour la question concernant la MACA, vous parlez de tentative d'évasion. Non, il n'y a pas eu véritablement une tentative d'évasion. Il y a eu des informations selon lesquelles des personnes, des jeunes soldats qui ne comprenaient rien du tout. C'est comme ça, c'est normal. Dans votre village, il y en a qui ont fait le col, plus que les autres qui comprennent mieux que les autres, mais il y en a qui ne comprennent rien. C'est ça aussi le Burkina Faso. Vous allez devoir faire avec la réalité de notre pays. Il y en a qui comprennent et il y en a qui ne comprennent rien. Ils pensent qu'ils peuvent se lever et aller sortir les généraux d'Ingéry et qu'ils vont remettre en place le RSP. C'est absurde. Mais toujours est-il que ce genre de questions, dès lors où les armes peuvent crépiter, il faut toujours gérer ça avec de la patience et de la retenue. Donc, nous avons procédé à des interpellations pour leur faire comprendre que ce projet, même avant d'être né et voué à l'échec, pour eux, ils devront répondre devant la justice pour le simple fait d'avoir pensé que c'était possible. et donc, la justice va s'occuper du reste. Alors, nous nous pensons aussi que la question des attaques terroristes, donc, nous avons été victimes trois fois de suite pendant la période de transition, d'abord, la prise d'otages à Tambaou, ensuite, l'attaque de Oursi en avril et ensuite, Samo-Logan, Tour de Saman, c'est comme je le disais. La menace terroriste, elle est partout. Donc, c'est le pays, la sous-région qui ne connaît pas ce phénomène. Donc, le Burkina n'est pas un cas isolé. Et je dis, au-delà même de la sous-région, vous allez jusqu'à Paris, il y a des attaques terroristes. Donc, nous ne sommes pas plus en danger que toutes ces personnes-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de voir comment est-ce que le Burkina développe donc des initiatives pour faire face à cette menace terroriste-là. Et je crois que les spécialistes en la matière, notamment, les forces de défense et de sécurité sont à l'oeuvre. Ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train d'occuper le terrain. Je ne peux pas dévoiler toutes les opérations qui sont en train de se mener même à ce moment. Mais je sais que les choses sont en train de se faire et vous pouvez être tranquilles parce que cette question n'est pas au-delà de nos capacités. Voilà. Maintenant, il va falloir que le gouvernement effectivement accompagne des forces de défense et de sécurité avec le moyen logistique nécessaire pour qu'évidemment on puisse venir à bout de ce fléau. Mais le grand banditisme fait plus de morts que les attaques terroristes. Chaque semaine, on a au minimum trois décès. Mais personne ne parle de ça. Je pense que c'est un fléau tout aussi grave. Il faut effectivement que nous puissions combattre ces attaques à main armée dans le quartier pélifélic de Ouagadougou dans la région de l'Est et de le centre-Est où il y a le plus grand nombre d'attaques. Mais, c'est comme je l'ai dit, les forces de défense et de sécurité sont à l'oeuvre. Maintenant, le gouvernement les accompagne avec les moyens dont ils ont besoin pour que la question soit véritablement agressée avec le plus d'efficacité. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Je suis Lassane Oseo-Drago des éditions Sidwaya. Ma première question, Monsieur le Premier ministre, les périodes de transition sont toujours perçues comme des moments propices pour tracer vraiment les voies d'un État de droit, d'une vraie démocratie. Je suis tenté de vous demander quel bilan faites-vous de réformes institutionnelles, de toutes les réformes pour tracer les voies d'une bonne démocratie au Burkina Faso à quelques heures de la fin de la transition. Ensuite, Monsieur le Premier ministre, lors d'une interview dans une radio de la place, vous avez indiqué que les écoutes, le son sur les écoutes téléphoniques entre Djibril Bassolet et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est authentique. Est-ce que ce n'est pas une intrusion de l'exécutif dans le judiciaire ? Ensuite, ma dernière question, des voix s'élèves pour demander un audit de gestion de la transition après votre départ. Est-ce que vous êtes favorable à cette demande ? Alors, la transition a dû faire des réformes profondes parce que comme vous-même vous l'avez dit, le problème du Burkina c'était véritablement le problème de gouvernance. Il y avait le fait des hommes mais c'est que les conditions étaient favorables donc à une malgouvernance. Donc, quand la transition est arrivée, effectivement, nous avions notre feu de route consignée dans la charte de la transition qui nous disait aller organiser des élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Très bien. C'était notre objectif premier. Nous l'avions très bien comprimé et travaillons. Mais à côté de cela, nous avons compris que le peuple au Burkina avait besoin d'un changement et nous avons commencé donc à opérer des réformes institutionnelles profondes. Et au bilan, je peux vous dire que je suis satisfait parce que la transition en une année, a pu adopter 108 lois, ce qui n'a jamais été vu en cinq ans de législature. Alors, si je prends le cas de la fonction publique, le statut de la fonction publique qui était un statut à polémique, il a fallu que la transition de concert avec les syndicats se penchait sur la question et enfin arrive donc à réduire la loi 013 qui nous donnait en fait deux types de fonctionnaires. On avait des fonctionnaires à double vitesse, des fonctionnaires contractuels qui, en réalité, ne sont pas contractuels, qui sont des contractuels permanents avec beaucoup de salaires et les fonctionnaires normaux qui n'ont pas beaucoup de salaires et qui aussi envient les contractuels. Finalement, il fallait harmoniser tout cela et la transition a relu ce statut-là pour permettre à tous les fonctionnaires burkinawais d'être au même pied d'égalité et bien sûr résoudre la question des avancements et la question des sanctions et des repos. Beaucoup de questions ont été résolées à travers la lecture de cette loi. Lorsque vous prenez, je laisse la fonction publique pour prendre le cas de l'armée, lorsque vous prenez le statut des personnels des forces armées, nous nous sommes dit qu'il n'est pas bien que les militaires fassent la politique. Avant, n'importe quel militaire pouvait sortir. On a vu les militaires à l'Assemblée ici. Même ceux qui ont posé le problème l'ont posé timidement. Mais la transition a relu le statut des personnels des forces armées pour dire que maintenant dans son article 12, si tu veux être militaire, tu démissionnes. Un point, un trait. Aujourd'hui, quand on parle du statut des forces armées, personne ne regarde ces questions qui sont importantes, qui sont déterminantes pour l'avenir de notre nation, les gens se préoccupent plutôt de qui a fait quoi, qui va porter général, qui a fait quoi, qui ne va pas porter général. Non, il faut que les gens soient beaucoup plus sérieux pour voir qu'est-ce qui arrange notre pays, qu'est-ce qui n'arrange pas notre pays. Alors, si la question de la presse doit vous intéresser, la transition a adopté donc les statuts, la presse écrite, la radio-diffusion, il a fallu la transition pour adopter donc ces statuts-là et vous permettre de créer les conditions pour garantir un ex-libre de votre profession. Et c'est la transition qui a créé aussi le fonds de développement de la presse. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les patrons de presse qui m'ont posé le problème. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas à travers le système bancaire classique développer leur outil de travail. Mais la transition a pris sur lui la responsabilité de créer le fonds de développement de la presse qui est une réalité. Dans l'ordre de finance qui a été adopté hier à l'Assemblée, c'est prévu. Une allocation de 700 millions a été allouée à ce fonds. Ce n'est qu'un début mais c'est une bonne chose. Je pense que les bases de la démocratie sont posées. La transition a fait beaucoup de choses. Vous allez voir que les régimes qui vont venir, s'ils fonctionnent sur la base de ces textes, il n'y a pas de raison qu'en tout cas au niveau du Burkina Faso, nous ayons des problèmes de démocratie. À moins que les gens et les bons textes me refusent de les appliquer. Parce que vous prenez le cas de la magistrature. Tout le monde a dit que c'est la séparation des pouvoirs. Mais nous avions quoi ? Un conseil supérieur de la magistrature ou le président du Faso et en même temps le président du conseil supérieur de la magistrature. Tout le monde dit c'est la séparation des pouvoirs. C'est un sérieux. Il a fallu la transition pour décider, pour reformer le conseil supérieur de la magistrature et dire que désormais le président du Faso n'est plus le président du conseil supérieur de la magistrature. Je pense qu'aujourd'hui tous les magistrats de notre pays sont unanimes pour que la transition a travaillé en tout cas pour créer les conditions d'une vraie indépendance de la justice dans notre pays. Voilà donc ce que je peux dire de cette question. vous avez la deuxième question demandée si les écoutes n'est-ce pas parler des écoutes pourquoi je dis que c'est authentique c'est authentique parce que nous sommes nous avons obtenu ces écoutes là à partir de moyens techniques scientifiques pourquoi quand Angela Merkel dit qu'Obama l'écoute vous ne dites pas que c'est faux mais c'est le moyen technique ça n'a pas été fabriqué au Burkina Faso on a acheté ces outils-là avec l'argent de contribuer au Burkina Faso c'est pour que ça serve à sa sécurité pas qu'on se moque de l'intelligence du peuple au Burkina Faso pour nous mettre en doute des choses évidentes donc sur cette question je passe et votre troisième question bien sûr je suis très favorable et je pense que c'est même c'est incontournable il est inadmissible que l'autorité supérieure du contrôle d'état passe sans faire le dit la transition parce que nous même quand nous sommes arrivés nous avons exigé le dit de tous les départements ministériels on ne peut pas professer la bonne gouvernance et puis ça c'est inadmissible nous allons le demander nous en rendre parti même si on est déjà parti dans tous les cas nous encourageons fortement donc cette audite-là pour qu'on puisse dire voilà la transition a bien géré l'exemple qu'il a voulu montrer il l'a montré et que tout le monde suit cet exemple voilà Jacques Lamisa Tarpaga de la télévision du Burkina Monsieur le Premier ministre je voudrais qu'on revienne sur les questions de justice beaucoup de dossiers ont été ouverts on a jugé un certain nombre de dossiers également notamment de ce qu'on a considéré comme des crimes économiques l'affaire Giro par exemple il y a eu des arrestations d'anciens dignitaires du régime comme Paoré on a constaté beaucoup de vices de forme beaucoup ont pensé que c'était des actions populistes pour contenter un certain nombre de personnes ou bien pour se donner une certaine légitimité aujourd'hui il y a le dossier Thomas Sankara également le dossier Norbert Zongo alors quelle justice de façon précise vous laissez au Burkina Bé au-delà du statut de la magistrature et je voudrais aborder également les questions économiques alors pas plus tard qu'au dernier conseil des ministres le ministre des finances disait que les mobilisations de ressources en 2014 notamment ont été difficiles il y a eu des efforts pour appurer la dette intérieure notamment aujourd'hui quelle santé financière vous léguer au prochain régime je vous remercie alors merci beaucoup alors au niveau de la justice comme je l'ai dit j'ai survolé sans entrer dans le fond mais soyez rassurés que nous avons fait des réformes profondes parce que la haute cour de justice nous avons procédé donc à son opérationnalisation elle existait sur les tests mais personne n'a jamais vu notre cour de justice ici c'est la transition qui a opérationnalisé donc la haute cour de justice pour permettre de juger donc les anciens dignités du régime comporé c'est vrai qu'au départ nous étions animés par notre bonne volonté et notre volonté de bienfaire nous sommes allés les attraper comme ça mettre en prison mais la loi c'est la loi c'est pas parce que nous voulons les arrêter qu'il faut les arrêter il faut suivre donc la procédure donc nous avons dû les libérer et maintenant dès qu'on a mis en place l'instrument nécessaire pour les juger on a dû donc les mettre en accusation et puis les déferrer à la maison d'arrêt et les collations de Horde oui ils sont en attente de leur jugement donc ce n'est pas ce n'est pas des effets d'annonce oui peut-être que quelquefois nous avons dit des choses effectivement mais ce n'est pas de la publicité personne n'est à mal de publicité nous on n'est pas venus pour nous-mêmes nous sommes venus par le sentiment d'être là pour accomplir un devoir voilà si c'est indépendant que de moi j'essaie dans mon petit coin tranquille personne n'allait m'y sortir mais c'est la volonté de faire quelque chose pour le peuple voilà qui pense qu'effectivement nous allons faire quelque chose voilà pourquoi nous avons quelquefois nous sommes allés trop vite en besoin mais la loi elle est la loi il faut qu'effectivement on puisse suivre ce qui doit se faire en termes de de procédure aujourd'hui tous les anciens dignitaires qui sont qui sont qui sont emprisonnés à la maison d'arrêt ils seront ils seront jugés voilà l'instruction en train de se poursuivre tranquillement et ils vont ils vont reprendre et ensuite alors nous la transition a fait beaucoup d'efforts sur le plan sur le plan sur le plan économique nous sommes arrivés nous avons trouvé d'abord un déficit de trésorerie d'environ 214 milliards ça c'est un déficit de trésorerie qui pourrait donc nous amener forcément à un long paiement de salaire vous comprenez donc de quoi je parle alors nous sommes allés très vite donc à travailler à combler donc ce déficit comme Dieu merci les partenaires en voyant déjà dès le départ notre bonne volonté d'aller vers donc un retour à un ordre constitutionnel normal ils nous ont décidé de nous accompagner les sanctions la banque mondiale nous avait sanctionnés rapidement ils ont levé les sanctions l'Union européenne nous a pas sanctionnés mais elle était prête à le faire finalement elle est revenue sur ses sanctions donc elle a même doublé son appui qui était de 35 milliards pour nous donner 70 milliards il y a des efforts qui ont été faits globalement en termes de bilan la transition a pu finaliser donc des conventions à hauteur de 300 milliards mais à côté de cela pendant que nous encaissons nous avons aussi négocié nous avons aussi négocié donc notre financement dans la perspective des gouvernements qui vont venir et en termes de négociation nous sommes à environ une enveloppe de 474 milliards que ces gens vont devoir encaisser mais c'est nous qui l'avons négocié donc la santé financière de mon point de vue elle est meilleure que ce que nous avons trouvé alors sans parler de la dette intérieure quand nous sommes arrivés l'économie était un peu moribonde parce que l'état devait presque à tout le monde novembre 2014 à novembre 2015 nous avons payé près de 300 milliards de la dette intérieure donc quand même ça s'est entré dans les caisses des opérateurs économiques et des burkinabés ce qui permet à l'économique de tourner donc de mon point de vue nous avons un bilan positif sur ce côté là vous devez vous même le sentir lorsque vous vous regardez un peu en ville quand même ça bouge et à côté de cela nous avons élaboré et mis en oeuvre donc le programme socio-économique du genre de la transition c'était pour apporter une réponse immédiate à certains besoins qui ne pouvaient pas attendre d'être budgétisés programmés pour les 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 années suivantes donc nous avons pu en économisant sur le train de vie de l'état mis de côté 25 milliards ce qui nous a permis bien sûr de faire des réalisations sur le plan éducatif sur le plan sanitaire mais aussi de financer les activités des jeunes et des femmes donc nous pensons que globalement notre bilan nous avons fait du mieux de ce que nous pouvions Joël Zundi journaliste à la télévision Burkina Info Excellence permettez-moi de revenir un peu sur la question des nominations des ambassadeurs vous avez dit qu'en tout cas qu'ils représentaient le président élu alors comment comprendre les dernières nominations qui ont été faites alors pour les les ambassadeurs je crois qu'il n'y a véritablement pas de problème parce que ceux dont vous parlez en dehors peut-être de la ministre Deligo Birger les autres c'était des ambassadeurs déjà ils étaient nombreux ambassadeurs c'est la transition qui les a appelés au regard de leurs compétences pour servir la transition ils auraient pu les faire devenir ils seraient ambassadeurs donc il faut que vous comprenez qu'à la fin de la transition ce n'est que juste ce qui les renvoyait vous c'est je suis Jean-Karim Kabouré de la RTB2 centre et vous avez parlé de bilan et qu'est-ce qu'on peut retenir comme acquis et à ce qui concerne notre métier et si vous pouvez nous donner en fait de plus en plus d'informations sur le nouvel statut de la RTB et la convention collective et les autres revendications qu'on a pu poser sur votre table merci monsieur le prince je suis surpris que c'est moi qui dois vous donner vous êtes vous êtes bien chanceux parce que c'est le seul ministre qui est là je vais peut-être lui demander de répondre à votre question merci merci excellence et merci beaucoup aussi à ce monsieur qui a posé la question de la RTB2 centre il y a quand même tout un ensemble de réformes qui ont été entreprises comme vous savez au niveau de la communication et de l'information il y a quatre textes quand même très importants qui ont été adoptés qui constatent comme vous le savez la dépénalisation des délits de presse je pense que c'est quand même des avancées très importantes au niveau donc de ces textes au-delà de la dépénalisation vous savez donc au niveau la nomination des directeurs avant c'était des nominations maintenant c'est des appels à candidature qui permettent donc de désigner les responsables des médias d'état et là aussi vous savez que c'est une avancée il y a tout un ensemble de mesures que le premier ministre a soulevé et dans ce même texte on prévoit la création du fonds d'appui à la presse qui est une réalité et cela avec depuis hier il y a 700 millions qui sont mis à la disposition pour assurer donc son opérationnalisation et bon je tiens aussi à mentionner le fait qu'au niveau de la RTB vous savez que vous êtes dans un processus actuel qui permettra donc d'aller vers une société d'état et là aussi ça fait partie d'une des dispositions qui ont été adoptées donc à travers donc la loi sur la loi portant régime juridique de la presse écrite et la radiodiffusion et il y a avec l'appui d'un certain nombre de partenaires il y a un consultant qui a déjà été engagé et qui est en train de travailler en tant que tel pour voir dans quel menu ce statut peut aller vers une société d'état et il faut reconnaître que vous avez soulevé un point très important qui est relatif à la convention collective et cette question vous savez qu'elle est revenue plusieurs fois plusieurs fois je pense que c'est quand même très important et sur ce point vous savez le rôle que l'État doit jouer en cela mais aussi un certain nombre d'acteurs privés et c'est en cela donc que les mesures qui ont été prises en tant que tel que ce soit dans le cadre de la défiscalisation que ce soit à travers le fonds d'appui il s'agit donc de prendre tout un ensemble de mesures qui permettront en tant que tel d'apporter cette viabilité économique et financière pour en tant que tel soulager les entreprises de presse pour arriver aussi j'allais dire à respecter les conventions collectives qui permettront donc à l'ensemble des journalistes de vivre dans de meilleures conditions et là aussi je sais que vous êtes conscients de toute la force et de toute la puissance des actions et des nombreuses avancées qui sont dans les quatre projets de loi et qui sont à mon avis centrales en tant que tel en ce qui concerne tout le travail de transformation qui va être pris et j'ai toujours dit et quand je suis avec les journalistes le débat qu'on a eu beaucoup qu'on a eu quand même ces derniers temps se limitait ou s'est focalisé sur la question de la dépénalisation des délais de presse et ce qui n'est pas ce qui est réducteur au regard de toutes les avancées toutes les innovations donc je pense qu'il serait bien qu'on regarde tous ces éléments j'en ai cité quelques deux ou trois j'ai parlé du fonds d'appui j'ai parlé de la défiscalisation j'ai parlé du rôle que du fait que maintenant il y a les appels à candidature au niveau des médias d'état et il y a les conditions qui sont plus précises en ce qui concerne l'octroi de la carte de presse pour aller vers un plus grand professionnalisme il y a les aspects liés à la traçabilité financière parce que c'est donc des éléments qui montrent que si on se focalise sur ce cadre législatif qui a été mis en oeuvre qui a été adopté la mise en oeuvre donc doit continuer avec le prochain gouvernement et je reste persuadé donc que vraiment c'est quelque chose de très important et qu'il faut regarder la loi dans son ensemble se focaliser toutes les avancées et mettre maintenant à partir de maintenant l'accent sur son opérationnalisation avec les nouvelles autorités qui vont prendre fonction je pense le 29 voilà un peu ce que moi je peux dire sur cette question et je tiens aussi à rappeler que la subvention aussi a augmenté et comme vous le savez l'excellence l'a si bien mentionné la loi de finances a été adoptée hier elle était de 250 millions elle passe à 400 millions donc 150 millions supplémentaires voilà vraiment un résumé ce que je peux dire sur un certain nombre de mesures qui ont été prises au niveau du ministère de la communication et qui constituent à mon sens des avancées pour le secteur de la communication je vous remercie l'excellence je voudrais rassurer que effectivement la transition dès le départ s'est fixée pour l'objectif de créer les conditions d'un libre exercice donc du métier donc de journaliste et donc de l'activité de la presse nous nous sommes dit que au regard de la contribution de la presse dans l'éveil de la conscience donc de nos populations nous ne pouvons pas ne pas faire un effort pour aider la presse donc à continuer donc cette mission là et vous avez vu que après l'insurrection populaire nous avons nous étions heureux d'avoir un journaliste donc comme président du CNT et ça j'avoue que véritablement c'était pour nous une opportunité pour en tout cas prendre ce secteur d'activité là de la vie nationale là beaucoup en charge et nous avons dès le départ échangé avec dans sa lettre de mission c'était clair travail à améliorer donc les conditions d'exercice de la profession du journaliste maintenant nous nous pensons avoir atteint notre objectif nous pensons avoir amélioré ces conditions mais un retour il faut que les journalistes puissent en leur sein travailler bien sûr à assainir le secteur parce qu'il n'est pas normal que des gens qui en tout cas sont appelés à un métier aussi noble vendent leurs âmes je l'ai dit pour des brutiles quand on voit un journaliste qui est mêlé une affaire de coup d'état une affaire de je ne sais quoi de tournements ou achats des preuves de concours ça dit que ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui fait honneur à la profession donc nous pensons que véritablement il y a un défi un défi qu'il faut relever il faut travailler à assainir le secteur et personne ne le fera à votre place donc ça je vous lance la balle elle est dans votre cœur Monsieur le Premier ministre Gildas Wiedraogo de la radio municipale de Ouagadougou alors le conseil de ministre du 25 novembre dernier a pris la résolution de résoudre la situation des agents notamment sans concours de la fonction publique concrètement en ce qui concerne les agents de maîtrise de la communication qu'est-ce qui est prévu c'est ma première question deuxièmement vous avez laissé entendre qu'au niveau de la tentative d'évasion de la MACA il s'agit d'un certain nombre d'éléments inexpérimentés concrètement sont-ils tous de l'ex-RSP et sont-ils au nombre de combien merci alors pour répondre à votre première question effectivement nous avons trouvé ce dossier sur la table et nous avions décidé véritablement avec le ministre nous avons travaillé nous avons eu une commission en place les techniciens la commission était présidée par mon secrétaire général ils ont beaucoup travaillé pour trouver les voies et moyens pour en tout cas résoudre cette question des travailleurs malheureusement le problème n'est pas qu'au ministère de l'information il y a des agents dans d'autres ministères qui se trouvent dans la même situation donc nous nous sommes rendus compte au lieu de gérer la question de façon sectorielle il faut un cadre beaucoup plus plus global et comme la transition c'est un délai qui est imparti nous n'avons pas tout ce temps là nous avons en tout cas recommandé que la question soit traitée absolument il faut que la question soit traitée nous avons donc adopté les tests maintenant pratiquement les futures autorités trouveront ça sur la table et vont y travailler alors pour la question la deuxième question concernant je dis c'est une dizaine de soldats tout au plus une vingtaine mais ce n'est pas une affaire des ex-RSPs vous savez bien que les éléments d'ex-RSPs sont affectés un peu partout dans les garnisons à l'intérieur ce que nous savons c'est que bon nombre d'entre eux se sont intégrés puisque le gouvernement a justement lancé un appel à ce qu'on facilite leur intégration et dans certaines unités les uns et les autres se sont bien intégrés au point qu'on leur a confié même des postes de responsabilité ils font correctement leur travail maintenant s'il y a quelques brevis galeuses qui pensent c'est comme je l'ai dit vous ne pouvez pas avoir tout le monde à ce niveau de compréhension donc c'est les aléas de la vie il faut faire avec mais je pense que ce qu'ils encourt c'est la justice qui le dira ce n'est pas de mon point de vue ce n'est pas une question que nous pouvons traiter ici François Nuziram c'est moi je suis journaliste à Horizon FM j'ai deux petites préoccupations la première que deviendra Isaac Yacouba Zida après la transition deuxième question votre appréciation par rapport aux prestations des médias privés au Burkina Faso merci la première question qu'est-ce que je vais devenir je ne sais pas ce que je dois dire mais je suis un soldat et je suis à la disposition donc des autorités là où on veut bien m'envoyer à mission soyez sûr que j'accomplirai bien ma mission voilà c'est ce que je peux dire pour le moment alors j'ai des troubles de mémoire c'est la fatigue vous comprenez que 13 mois ce n'est pas 13 jours et jamais de repos alors votre deuxième question c'est la presse privée alors je dois tirer mon chapeau à la presse privée parce que elle a fait un travail remarquable du point de vue même de son indépendance parce que même dans les moments où la presse publique j'allais dire était encore un peu aux ordres la presse privée elle très tôt s'est affichée elle s'est affirmée et elle a assumé aujourd'hui quand on regarde la liberté la démocratie dont nous jouissons aujourd'hui au Burkina il faut en tout cas mettre cela aussi au compte des acteurs de la presse privée je me souviens déjà il y a plusieurs années il y avait des journalistes comme l'indépendant Horizon FM même si de temps en temps voilà il y a beaucoup de beaucoup de presse en tout cas ils sont libres ils ont ils ont ils ont revendiqué leur liberté avec le peu de moyens qu'ils avaient et cela a encouragé donc la naissance beaucoup d'autres presse privée nous avons plusieurs radios maintenant plusieurs télévisions privées et ça c'est véritablement à saluer et en tout cas je je les félicite et je pense que si aujourd'hui nous avons atteint ce niveau de démocratie c'est aussi grâce à elle je suis Oulon Atiana Serge de Radio Liberté je vais revenir sur le problème de grade apparemment vous avez dit que ça ne pose aucun problème au niveau de l'armée on a vu le chef d'état-major général des armées le général Pengurnoma Zagre déclarer dans la presse qu'effectivement en rapport avec la réforme du statut de l'armée l'avis de l'état-major c'était que cette disposition de ce que un lieutenant-colonel pouvait passer à général soit biffé malheureusement on n'a pas pris leur avis est-ce que ce n'est pas le désavé public de ce que justement votre promotion pose problème et il a clairement mentionné que les travaux sur la réforme de l'armée la commission qui a été installée qui doit faire ces travaux pendant un mois reviendra certainement sur cette question est-ce que véritablement ça ne pose pas un problème au niveau de l'armée mais la dernière question c'est en rapport avec votre avenir est-ce que pour vous-même vous ne créez pas de nuages sur votre avenir en rapport avec certains dossiers qui pourraient peut-être vous rattraper si je prends peut-être le cas du dossier Roméal-Thuna un exemple parmi tant d'autres merci alors sur la question du grade je ne sais pas véritablement qu'est-ce qui pose qu'est-ce qui pose problème je dois vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre lorsque nous avons rédigé la charte lorsque nous avons par la suite élu le président du Faso les signataires vous savez avant qu'on rédige la charte c'est moi qui ai signé à la place de toute l'armée puisque le 1er novembre toute l'armée au Burkinaabe s'est réunie il a décidé que c'est le lieutenant colonel qui devait assumer les fonctions de président du Faso chef suprême des armées je sais que certains journalistes c'était là quand l'armée a fait sa déclaration qui a été lu par le général Zagra à l'époque je ne sais pas qu'est-ce qui avait peut-être en son temps guidé donc leur décision mais je pense que c'est une décision sage parce que quand le pays se trouve dans une certaine situation les hommes sont quelquefois beaucoup plus réfléchis qu'à un certain moment alors ce qui est sûr en son temps quand on a désigné le président du Faso il y a eu des propositions on a passé le témoin au président Cafando d'autres m'ont dit bon écoute prends le grade de général et mets-toi de côté je l'ai pu facilement accepter mais le président Cafando voulait que je l'accompagne est-ce qu'il fallait que je refuse alors que j'étais celui-là qui qui allait le chercher dans 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 sa ferme il y a aussi ça allait être irresponsable de ma part les gens ont dit oui on voulait un président civil je vous dis ce soir moi j'ai appelé le président Cafando le premier soir le premier novembre dès que l'armée m'a donné le pouvoir le matin le premier soir entre 1h et 1h j'ai téléphoné au président Cafando j'ai dit bonsoir grand frère j'espère que je ne vous dérange pas il m'a dit non 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 mais je savais que je ne le dérangeais pas puisqu'un homme comme lui ne peut pas dormir pendant que son pays brûle je savais bien qu'il ne dormait pas il a commencé à vouloir m'encourager il m'a dit je suis les informations en tout cas du courage je lui ai dit merci pour les encouragements mais nous allons avoir besoin de vous c'est le premier personne encore ne parlait de président civil bref c'est pour vous aider à comprendre certaines choses quand il a accepté de prendre donc la charge il m'a demandé de l'accompagner en acceptant d'être premier ministre je ne pouvais pas l'utiliser je ne pouvais pas l'utiliser alors après avoir assumé la fonction de président du Faso premier ministre ministre de la défense de mon point de vue ça ne me gêne pas de retourner dans l'armée le lieutenant colonel mais je pense que ça va gêner l'armée que j'y retourne le lieutenant colonel c'est une simple question de bon sens donc je vais peut-être vous laisser continuer la réflexion sur cette question là et ne pas trop vous attarder je suis parfaitement tranquille contre mon avenir mais si pour un quelconque dossier de justice lié au crime de sang ou crime économique je suis interpellé c'est avec plaisir que j'irai le pont devant la justice mais je crois que le dossier tuinant je ne sais pas pourquoi vous pensez que le dossier tuinant n'a pas été jugé je pense que le dossier a été jugé au moins on l'a jugé différemment parce que c'était une tentative de coup d'état c'est ça c'est une tentative de coup d'état des militaires du RSP ont été jugés dans ce dossier le club voici il y a une autre affaire tuinant je suis je suis Bukhari Iswanga de la RTB Radio excellence est-ce vrai que vous avez été interpellé disons rappelé alors par le président Rokman Christian Kabore en rapport avec la question de l'écoute téléphonique et qui pourrait brouiller les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina première question deuxième question vous l'avez rappelé 13 mois c'est vite passé vos ambitions pour le Burkina sont certainement immenses est-ce que vous avez le sentiment de laisser sur place certains chantiers que vous aurez voulu concrétiser mais le temps faisant de faux vu que votre mandat prend fin c'est le dossier que vous laissez sur place merci excellence oui j'ai aussi appris comme vous que le président Rokman remontait les bretelles c'est ça non non il n'a jamais été question de ça entre lui moi c'est c'est vrai que nous en avons parlé une fois lorsque je suis allé pour le féliciter pour sa pour sa son élection nous en avons parlé mais non il n'a pas remonté les bretelles ce que j'ai dit ce que j'ai dit dehors je l'ai dit devant lui parce que c'est ce que je pense je suis convaincu de ce que je dis voilà et je ne pense pas que son avis soit contraire au mien voilà de toute façon avant que lui n'arrive c'est moi qui traite le dossier donc je suis mieux placé pour connaître le dossier que lui voilà quand il va venir on va lui passer et puis il va gérer comme il le veut voilà donc soyez rassurés sur ce point là je pense que il n'a pas il n'a pas été question on me remonte les bretelles et d'ailleurs je veux vous dire une chose pour moi les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des relations très très importantes qui vont au delà donc des questions d'individus je l'ai dit et je le répète les hommes passent les nations restent et depuis que nous sommes arrivés dans l'école de la transition je me suis investi comme je pouvais pour que nos relations soient les plus normales possibles et c'est dans ce cadre là que j'ai j'ai tout fait pour que en tout cas nous puissions aller en Côte d'Ivoire échanger nous avons fait un mini conseil de ministre avec le gouvernement ivoirien et puis à l'issue de ça le président Cafando y aller donc c'était quand même une démarche de notre part c'était une main tendue à l'endroit des autorités ivoiriennes qui semblaient bien sûr ne pas très bien nous gober mais nous pensons que c'est là à partir du fruit parce que quand même le dialogue nous avons pu continuer de communiquer quand le président Alassane il veut me parler il m'appelle il prend son téléphone il m'appelle ou il envoie quelqu'un on regarde le bois on discute il n'y a vraiment pas de je pense que les relations sont bonnes en tout cas elles auraient pu être pire mais nous nous avons évité qu'elles soient pire le temps que de nouvelles autorités arrivent quand elles vont arriver moi quand je suis allé à Bijan je vais vous le dire je vais vous le dire j'ai demandé au président Alassane de quand même ne pas couper le dialogue avec les hommes politiques de Burkinawa parce que je ne sais pas qui va arriver mais quel que ça c'est qu'il va arriver c'est bon déjà qu'il entretienne le contact avec eux voilà je lui ai demandé il m'a dit non lui il a décidé de couper parce qu'il ne veut pas il ne veut pas rentrer dans le monde je lui ai dit non il faut que je communique avec les politiques de Burkinawa voilà je vous dis ça pour que vous comprenez qu'il n'y a pas il n'y a pas de problème entre les deux pays il y a des problèmes et les individus peut-être vous allez me demander quels sont mes rapports avec le plein de l'assemblée je préfère vous répondre avant que vous venez là-dessus non c'est c'est un ami je l'ai dit c'est un ami c'est vrai que à un moment donné il s'est peut-être trompé en faisant un mauvais choix c'est ça aussi peut-être qu'il a été mal inspiré de se ranger du côté de Putschis sinon on se connaît très bien je pense que pour quelqu'un qui a investi toute sa jeunesse plus de 10 ans à combattre la xénophobie nous avons combattu ensemble la xénophobie le président Bagot et sa suite je ne comprends pas qu'aujourd'hui il se rend du côté de Putschis contre la démocratie donc pour moi c'est 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 trompé je crois qu'il va revenir à des meilleurs sentiments voilà donc voilà ce que j'ai dit sur cette question bonsoir je suis Lamine Traoré de Radio Omega c'est vrai les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina vous avez dit il y a des problèmes entre les personnes certainement voilà je vous demande est-ce que après avoir déclaré que les écoutes téléphoniques étaient authentiques après cela vous avez eu des entretiens quels sont vos rapports avec Guillaume Soro le président de l'Assemblée ivoirienne alors la deuxième question selon nos informations vous êtes opposé quand au départ de Fatou Dengere à son exil au Togo qu'en est-il merci j'avais un peu introduit la question pour qu'elle ne revienne pas mais voilà qu'elle est là donc mes relations avec Guillaume Soro sont des relations normales nous nous connaissions avant qu'il ne soit président de l'Assemblée ou même homme politique en Côte d'Ivoire parce qu'il a fait son exil au Burkina ici donc on se connaît ici on a plus de deux ans maintenant suite aux leçons des événements comme je l'ai dit quand moi je suis sorti de la prison j'ai eu les éléments je l'ai appelé en tant qu'armée pour lui dire je pense que tu as fait un faux pas je te conseille de condamner ce coach là parce que ces gens là qui sont les tranchés au Nava comme là il n'y a pas il n'y a pas d'autre ici pour eux ils sont finis il ne m'a pas cru et il a enfin au départ il m'a dit oui ok propose moi un test pour condamner le Pouch je crois que j'ai rédigé le test avec mon ministre de l'information nous avons rédigé ensemble le test je l'ai envoyé ça parmi j'ai dit bon tu le condamnes le Pouch c'est le mieux que tu puisses faire et il a pris il m'a dit le lendemain voilà lui il a présenté ça au président Alassane qui lui a dit de ne pas condamner c'est faux j'ai eu la version officielle après donc c'était une manœuvre pour lui parce qu'il espérait toujours que ceux qui étaient les tranchés au Cannes d'Avacom allait le prendre le dessus malheureusement pour lui donc ceux qui étaient les tranchés au Cannes d'Avacom on a connu la suite mais pour moi je vous le dis c'est quelqu'un avec pour qui j'ai de l'estime je l'estime parce que alors pour avoir combattu en Côte d'Ivoire un régime qui était connu de tous comme un régime zonophobe ne serait-ce que pour ça j'avais quand même de la sympathie pour lui et je considère donc que cet épisode-là s'est trompé même après je communique avec lui même demain je communiquerai avec lui il n'y a pas de problème mais c'est vrai que nos relations ont pris un coup et j'attends de voir s'il y aura un changement par la suite alors par rapport à madame Fatou Djendéré je me suis opposé pas seulement pour elle je me suis dit que tous ceux qui ont soutenu le coup d'état devaient reprendre devant la justice il n'y a pas de raison qu'on facilite la sortie de quelqu'un qui a soutenu le coup d'état et donc lorsque nous avons eu l'information devant le Togo en tout cas nous avons plus contact avec les autorités du Togo pour leur dire qu'ils ne sont pas d'accord nous avons besoin de Fatou ici pour la mettre à la disposition de la justice et je pense que c'est tout à fait normal quand on a fait ce qu'elle a fait il faut avoir le courage de reprendre devant la justice et que le peuple sache qu'est-ce qui s'est passé pourquoi et qui a fait quoi et je pense que c'est tout à fait normal il ne sert pas de poser des actes qui ont coûté la vie à des Burkinabés et puis aller se cacher dans un pays voisin au risque de compromettre les rapports entre les deux états voilà il est à Rabeau Radio Savade FM à ce propos là monsieur le premier ministre c'est votre gouvernement parce qu'il se dit que pour transmettre certains mandats d'arrêt il faut passer par voie diplomatique est-ce que votre gouvernement cela a aidé la justice militaire pour transmettre certains mandats d'arrêt en particulier celui qui vise l'ancien président Blaise Kompahori ma deuxième question vous avez dit que vous n'avez pas fait dans le populisme alors qu'il y a quelques exemples qui peuvent témoigner du contraire il y a un certain nombre d'actes que vous avez posé des décisions que vous avez prises qui donnent l'impression que la transition a plutôt voulu garnir son rapport et à la fin son bilan parce qu'il y a des textes apparemment qui vont être difficiles à appliquer sur le bail locatif récemment on a vu des marchés passer de gré à gré il se dit que c'est parce que vous voulez mettre ça dans votre bilan il y a la décision sur la journée continue de travail et puis il y a le parking municipal que vous avez annoncé depuis l'année dernière qui n'est pas encore une réalité à la cité à la zone qui jouxe le camp fonctionnaire merci d'accord sur la question de la de la justice effectivement lorsque le mandat d'arrêt est émis donc il revient au gouvernement donc par voie diplomatique transférée donc au pays concerné c'est vrai que pour ces cas là nous savons où ils sont blesse qu'on parle nous savons qu'il est en Côte d'Ivoire donc le gouvernement par le ministère des Affaires étrangères a envoyé donc le mandat d'arrêt à l'ambassade de Côte d'Ivoire voilà si nous ne savions pas où il était il y a une autre voie et traditionnellement tous les mandats d'arrêt sont mis à la disposition de Interpol et c'est eux qui font le travail donc je pense que de ce point de vue le gouvernement a fait ce qu'il devait faire alors sur la question des mesures populistes je vous ai dit que toutes les mesures que nous avons annoncées nous étions mis par une bonne volonté mais dans l'application effectivement c'est difficile vous pensez qu'il suffit de faire comme ça et puis ça marche ce n'est pas possible le cas du parking municipal quand nous sommes arrivés le parking municipal était pratiquement la propriété de quelqu'un au moins ce que nous avons réussi à le faire c'est le dégager et puis le remettre à la disposition de l'Etat mais maintenant pour qu'on ait un parking municipal il faut combien de milliards parce que c'est véritablement la priorité en ce moment où nos enfants n'ont pas de classe parce que c'est ça aussi un gouvernement il faut prioriser les besoins si nous nous mettons à investir 10 milliards ou 5 comme je ne sais pour construire un parking municipal dans cette période de transition je pense que ce n'est pas véritablement la priorité de priorité déjà le projet est là au ministère de l'habitat de l'urbanisme les plans sont là maintenant l'Etat va aller en convention avec un partenaire privé parce qu'il n'est pas aussi du rôle de l'Etat de gérer des parkings voilà donc voilà un privé va venir on va signer la convention il va construire il va gérer pendant un certain nombre d'années voilà mais je pense que dans l'ensemble la mesure sur la journée contenue dites moi quel est le pays à côté qui ne fait pas la journée contenue non tous nos pays tous nos voisins font la journée contenue on estime que les villes nos villes sont devenues des mégalopoles vous habitez à Tampoui vous devez travailler à Waga 2000 il faut descendre à midi pour aller vous restaurer revenir à 15h le pâté à 17h et on se plaint que le carburant coûte cher non écoutez il faut qu'on sache ce qu'on veut donc nous avons pris cette mesure là pour alléger les souffrances des travailleurs pâtés une seule fois le travail vous descendez une seule fois c'est vrai qu'il y a des mesures d'accompagnement mais cela ne doit pas forcément revenir aussi à l'état nous avons évalué la journée continue si chacun joue son rôle le privé comme le public il y a au moins 3000 restauratrices qui vont avoir du travail il suffit qu'elles se mettent à côté des services ça a été évalué parce que ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça il y a des bureaux d'études qui ont travaillé là dessus il y a eu des enquêtes les Burkinabés sont dans leur majorité prêts pour la journée continue voilà pourquoi nous avons pris la décision ce n'est pas une décision où le gouvernement se soit dans l'espace d'un conseil des ministres et puis décide donc soyez rassurés de ce point de vue là dans l'ensemble de nos mesures effectivement nous convenons que nous n'avons pas pu tout mettre en oeuvre mais si vous faites une simple évaluation entre ce que nous avons pu mettre en oeuvre et ce que nous n'avons pas pu mettre en oeuvre vous serez défié je suis Moumouni Oudraogo de la radio de l'idouane FM alors ma question est relative à l'organisation du âge dans notre pays cette question qui touche vraiment les musulmans et qui vraiment a besoin qu'on puisse s'intéresser encore beaucoup plus sur cette question là alors les musulmans ont beaucoup porté espoir sur la transition pour revoir l'organisation du âge dans notre pays mais en fin de compte c'est une augmentation du prix qui a été servie aux musulmans pourtant je pense que l'ex-ministre de l'administration territoriale en son temps avait annoncé une baisse il y a également cette question de subvention qui n'a pas pu être réglée et pourtant l'organisation du âge est beaucoup citée comme ce secteur là en tout cas on pense qu'il y a des détonnements il y a vraiment des deals comme on le dit qu'est-ce que la transition a bien pu faire pour les musulmans et pour l'avenir pour qu'on puisse avoir une organisation bien saine du âge dans notre pays voilà merci merci beaucoup pour votre question alors l'organisation du âge a été de mon point de vue correctement traitée par la transition vous savez que les années il y a longtemps l'organisation du âge revenait donc à l'état nous avons fait cette expérience et à un moment nous nous sommes dit que c'était une très mauvaise expérience il valait mieux privatiser donc l'activité et cela a été privatisé ce sont donc la communauté musulmane avec les compagnies de voyage qui organisent les âges alors cette année la part contributive de l'état c'était quoi parce que moi j'ai reçu chez moi le grand imam de Ouagadougou et les présidents de la communauté musulmane et quand ils sont venus j'ai discuté avec eux pour savoir quelle était la difficulté la difficulté qu'ils avaient c'était le nombre de visas aucun problème sur ce que vous appelez le coût quand bien même nous avons travaillé à baisser le coût le coût a été baissé en moindre mais la question du visa se pose avec acuité vous pouvez avoir votre argent mais si vous n'avez pas le visa vous n'allez pas faire les âges le gouvernement de la transition s'est investi et on a pu décrocher plus de 1000 visas supplémentaires et donc nous avons reversé ça à la communauté musulmane qui a pu organiser les âges je suis surpris que vous avez l'impression que la transition n'a rien fait pour les âges nous nous sommes tout à fait convaincus du contraire parce que j'étais encore il y a 3-4 jours je suis responsable de la communauté musulmane qui m'ont véritablement dit toutes leurs satisfactions quant à ce que le gouvernement de la transition a pu faire pour l'organisation du HAC donc nous nous considérons que sur ce plan là nous avons un bilan globalement positif il y a le fait que on peut toujours améliorer et ça nous ne nous lignons pas c'est là nous pensons que les autorités à venir vont se pencher davantage sur la question et continuer d'apporter des améliorations parce que aussi il faut reconnaître que quand c'est privatisé il y a des agences de voyage qui prennent donc la responsabilité et qui malheureusement n'arrivent pas à respecter les engagements il y en a qui ont dit chaque agence doit envoyer un responsable en Arabie Saoudite pour suivre les pèlerins alors il y en a qui envoient peut-être des représentants qui malheureusement ne peuvent pas suivre les pèlerins partout où ils vont donc ça pose des difficultés donc c'est ça aussi l'inconvénient de la privatisation mais ce qui est sûr on ne va plus revenir à une situation où c'est l'État qui se charge d'organisation l'État va accompagner l'État va travailler à ce que les organisateurs privés soient bien encadrés et chaque fois que l'État doit intervenir auprès des autorités saoudiennes en tout cas pour soit l'obtention des visas ou en tout cas les conditions d'accueil là-bas l'État n'existera pas comme nous l'avons fait cette année voilà je vous le remercie je suis Bado Vincent du journal La Rupture excusez alors vous avez un peu cité les acquis de la transition je voudrais si possible que vous citiez également peut-être les insuffisances les grandes insuffisances de cette transition parce qu'on a quand même à l'esprit cette crise qui a eu lieu à Konkoufouanou où il y a plus de 7000 armes qui ont été déguerpies jusqu'aujourd'hui sans logement donc quelles sont selon vous les plus grandes insuffisances de cette transition ça c'est la première question alors la deuxième c'est de savoir qu'est-ce qui reste finalement en fait de l'insurrection populaire le 30 et 31 octobre parce que de ce que nous savons c'est que dans certains pays qui ont fait l'insurrection ne serait-ce que sur leur texte il est reconnu légalement que l'insurrection est une voie de contestation dans notre pays où en exaltant en fait l'insurrection j'allais dire aujourd'hui qu'est-ce qui reste de cette insurrection ne serait-ce que sur la base sur le niveau des textes voilà merci bien d'accord alors sur la dernière question je suis désolé mais nous ne pouvons pas en tout cas nous nous avons pensé qu'il fallait aller vers une cinquième république ça c'est ce que au départ nous nous sommes dit mais vu le délai qui était imparti à la transition on ne pouvait pas se lancer dans cette aventure au risque de ne pas prendre tous les acteurs de la vie nationale en compte parce que au niveau du CNT ils sont bien représentatifs mais le projet de constitution qu'ils ont préparé là-bas véritablement on ne pouvait pas se permettre de soumettre ce projet là au peuple alors au niveau donc la commission de réconciliation nationale des réformes il y a également une proposition à ce sens au niveau du gouvernement nous y avons pensé mais c'est simplement une question de délai et le souci de bien faire pour aller donc à une cinquième république il faut qu'on s'assure que le texte parce qu'une constitution ce n'est pas quelque chose qu'il faut à tout moment revisiter voir changer donc on veut s'assurer que quand on aura une nouvelle constitution elle va répondre véritablement aux attentes du peuple au Bokinabal si à ce moment on pense qu'on peut consigner donc dans la nouvelle constitution que l'insurrection populaire est une forme donc de changement constitutionnel du régime nous au Bokinabal on avisera on pourrait aussi mettre dans cette nouvelle constitution que voilà informant le gouvernement que le gouvernement ne doit pas dépasser 25 membres c'est possible il y a beaucoup de propositions dans ce sens mais la question véritablement de la nouvelle constitution la transition ne disposait pas de tant matériel pour se pencher sur cette question sinon de façon sincère effectivement la 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 transition a eu aussi des insuffisances elle ne peut pas prétendre avoir résolu toutes les toutes les les questions du Burkina Faso donc la question de Kualou non c'est pas Kualou pourquoi vous parlez de Kualou Koko Kualou voilà c'est Koko Kualou donc la question effectivement elle est elle est là il y a eu effectivement se déplacer mais vous savez que nous nous étions dans les bonnes dispositions d'être partout à la fois malheureusement alors les problèmes étaient aussi pressants les uns plus que les autres donc il a fallu en tout cas travailler rapidement à ce que le climat social soit propice aux élections qui était bien sûr notre première mission tout ce que nous avons fait c'était de travailler à avoir un climat apaisé pour aller à des élections n'oubliez pas que la mission première de la transition c'était d'organiser les élections si vous prenez la charte vous la lisez vous la réalisez vous verrez que c'était notre mission la mission qui nous a été confiée la transition s'est investie dans bien des secteurs la justice la santé l'éducation nous avons fait des réformes économiques mais je conviens avec vous qu'on n'a pas on n'a pas on n'a pas on n'a pas pu tout faire quelqu'un demandait que demandait s'il fallait s'il fallait regretter quelque chose oui je regrette le fait que nous n'avons pas pu surtout sur la question de l'emploi pu apporter c'est le maximum de réponse parce que aujourd'hui après avoir écouté tous les discours politiques toutes les théories de démocratie quand vous rentrez chez vous c'est ce qui est servi dans le plat ça qui est important donc la question de l'emploi je regrette qu'aujourd'hui encore au Burkina Faso il y a des jeunes il y a des femmes qui n'ont pas d'emploi qui n'ont pas de sources de revenus ça c'est véritablement un regret la transition a pu faire beaucoup nous avons notamment financé environ 3600 micro-entreprises ou initiatives d'entreprises pour permettre l'auto-emploi et permettre en tout cas de créer des emplois mais je conviens avec vous que ce n'est pas ce n'est pas suffisant ce n'est que c'est pratiquement c'est au regard de la taille des besoins j'avoue que il reste encore beaucoup en ça voilà bonsoir je suis c'est 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 impact tv au delà de la mission première dont vous parliez tout à l'heure de la transition dont le bilan vous avez jugé satisfaisant la transition a été aussi très sollicité par des revendications des syndicats et autres groupes si bien que récemment quelqu'un a déclaré que la transition a été dévoyée ma question c'est de savoir si vous partagez ce est c'est votre sentiment merci nous nous comprenons tout à fait pourquoi il y a eu bien sûr toute cette série de 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 il faut repartir donc à un état des lieux avant l'insurrection populaire parce que avant l'insurrection populaire il y avait ceux qui en tout cas revendiquaient des meilleures conditions de vie il y avait au collectif donc du lutte contre la vie chère il y avait les étudiants qui manifestaient pour de meilleures conditions de vie et d'études le LMD était contesté les syndicats aussi manifestaient parce que effectivement ils estimaient que les plateformes aussi minimales soient-elles n'étaient pas examinées avec tout le sérieux donc partout il y avait donc des revendications et le point de convergence a été l'article 37 on peut dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mais ça ne veut pas dire que le principal le seul c'est le seul problème de Burkinawa qui était l'article 37 donc effectivement quand nous nous sommes arrivés nous avons hérité d'une situation telle que je l'ai présentée et pour aller aux élections pour aller aux élections qu'est-ce que vous faites vous dites aux Burkinawa écoutez nous notre mission c'est organiser les élections allez tout le monde on va dormir et on attend pour aller voter c'est impossible donc nous avons dû souffrir ces revendications qui se poursuivaient mais nous nous avons compris que c'était tout à fait normal ce n'est pas parce que blesse qu'on pourrait partir avec l'article 37 qui ne sera pas révisé que les problèmes de Burkinawa ont été résolus entre autres la sorte de la justice et tout donc c'est tout à fait normal que les gens les uns et les autres continuent leurs revendications et nous nous avons ouvert le dialogue nous nous sommes prêtés donc voilà à toutes des concertations pour essayer d'apporter donc des solutions je pense que la transition n'a pas été dévoyée il fallait justement comprendre la mission qui était celle de la transition c'était organiser les élections mais dans un contexte propice aux élections parce que si on laissait toutes ces questions irrésolues je peux vous assurer qu'il n'y allait jamais avoir des élections ici au Burkina Faso merci bien excellence nous sommes chers confrères nous sommes malheureusement le temps qui nous était en partie épuisés excellence nous allons vous donner cinq minutes pour faire un mini bilan de tout ce qui a pu être dit et s'il vous restait encore quelque chose à préciser alors chers amis de la presse je voudrais une fois encore vous dire infiniment merci merci d'avoir pris de votre temps ce soir pour que nous puissions ensemble revisiter le parcours donc de la transition politique qu'a connu notre pays ces 13 derniers mois je ne voudrais pas partir sans vous dire merci pour l'action que vous avez menée durant cette période de la transition qui a véritablement été déterminante si la presse n'avait pas été là je pense que nous n'aurons pas connu donc cette avancée vers une véritable démocratie au Burkina Faso alors mais je voudrais quand même pour vous titiller vous demander de travailler véritablement je l'ai déjà dit mais je vais le dire encore à Sénine à travailler parce que la presse est noble vous avez un métier noble nous avons connu des grands hommes des grands journalistes leurs noms sont inscrits en lettres d'or dans l'histoire de notre pays je pense que véritablement il faut que vous vous identifiez à ces personnes-là pour continuer d'apporter votre pierre à la construction nationale et quant à mon gouvernement il a bien sûr bénéficié de votre accompagnement nous voulons encore vous remercier pour cela pour les insuffisances je voudrais vous dire que ce n'est qu'une oeuvre humaine elle est bien sûr elle ne peut pas être parfaite et le temps le petit temps que nous avons eu ce soir ne nous a pas permis certainement d'entrer dans tous les détails du bilan de la transition mais soyez rassurés nous n'avons plus le soin de faire un bilan exhaustif le document sera édité Burkina Faso un an de transition il sera mis à votre disposition dès que je pense dans la semaine il sera édité je vous en prie il faut le lire il faut diffuser en tout cas le commenter au maximum pour que la conscience collective retienne ce que la transition notre transition commune ce n'est pas le gouvernement c'est la transition le peuple de Burkina Bain en une année a pu faire et je pense que ça va être un guide ça va nous orienter pour pour l'avenir parce que c'est bien sûr c'est le fruit de notre insurrection des hommes et des femmes ont perdu la vie pour que cette transition puisse avoir lieu et que ce changement dont nous rêvons puisse voir le jour je voudrais encore une fois de plus vous remercier vous dire que j'ai été très honoré et j'ai eu le grand plaisir de vite travailler avec vous pendant toute cette année c'est tellement que j'irai me reposer quelque part et puis mon contact sera à la disposition de ceux qui veulent bien me passer un coup de fil je vous remercie un coup de fil Sous-titrage ST' 501